Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, si ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement et ce, sans rien faire. Donc c'est justement une petite vidéo que je vous fais avant, enfin là il est 2h du matin comme ça, vous allez pouvoir aller dormir et profiter de ce glitch pendant que vous dormez. Bon voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous poster un AFK glitch avant d'aller dormir. Donc le glitch, pour réaliser le glitch, il faudra juste aller dans le lobby, ensuite vous allez cliquer sur carré pour choisir le mode de jeu et là vous allez aller dans code de l'île et vous allez taper le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 3 2 2 9 8 0 2 7 4 4 2 4. Ensuite vous acceptez et vous validez dès que l'image apparaît. Donc là vous appuyez sur X pour jouer. Très important, appuyez sur flèche du haut pour mettre en privé votre partie. Donc là regardez, je suis en public, je fais flèche du haut et boum je suis en privé. Donc là ensuite vous appuyez sur triangle et vous attendez que la map se charge. Alors bien entendu vous pouvez lancer la map normalement directement dans le mode créatif. Je vous le montre comme ça parce que je préfère le faire comme ça mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez directement aller en mode créatif et le lancer du mode créatif. Mais bon ça ne change rien, c'est la même chose. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous pouvez faire déjà c'est appuyer sur triangle. Ensuite vous tapez le mot SCM, donc les trois lettres SCM, comme ceci en majuscule ou en minuscule. Comme ça vous allez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite et ça me fera super super plaisir les potos. Et ça me donne énormément de force et je sais que ça fait plaisir que vous me soutenez. Parce que là ça fait franchement je prends quand même pas mal de soutien. Et franchement je vous en remercierai jamais assez. Et ça me donne énormément énormément de force pour continuer tout ce que je suis en train de faire. Là où je vous assure que je bosse de ouf les mecs, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit je bosse de ouf. Donc voilà j'espère que ça vous fait plaisir et en échange vous me soutenez et c'est juste incroyable. Donc je vous remercie à tous, tous ceux qui mettent mon code créateur, je vous remercie énormément. Même ceux qui ne le mettent pas bien évidemment. Ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de mettre mon code créateur mais tous ceux qui le mettent, vous êtes juste les meilleurs. Voilà, c'était mon petit message que je voulais vous faire passer. Enfin bref, donc si maintenant vous jouez en mode créatif, vous lancez la map en mode créatif, ce que vous pouvez faire c'est appuyer sur options et lancer la partie directement dans le menu. Donc ça c'est un petit avantage de le lancer en mode créatif. Mais bon, moi je le lance en matchmaking, c'est pareil. Alors là, si vous le lancez en matchmaking, il faut bien entendu attendre les 80 secondes de patience avant que la map se lance. Donc vous attendez et ensuite, vous tapez mon petit code SM, je rigole, vous faites ce que vous voulez. Donc vous attendez et ensuite quand le jeu se lance, je vais vous expliquer ce que vous allez le faire. En fait, c'est très très simple. C'est un petit truc caché qui est vraiment pas mal. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre AR. Là, vous voyez le petit message follow sur Twitter. Ouais, vous pouvez me suivre sur Twitter. Là, ce que vous faites, c'est que vous mettez un sol. On va plutôt le mettre 2 décarts. Vous mettez un sol ici. Voilà, vous pouvez revenir comme ça. Et là, vous avez vu, enfin vous voyez, il y a un petit carré. Il faudra juste tirer dans le petit carré plusieurs fois pour que vous soyez téléporté dans une salle secrète. Et dans cette salle secrète, vous avez un bouton que vous pouvez mettre mon code créateur. Vous avez un bouton secret reward. Donc là, vous appuyez sur carré pour interagir. Et là, regardez, comme par magie, je gagne des XP sans rien faire. Donc voilà, là, je gagne. J'ai gagné 60, puis 60, puis 60. Donc bien évidemment, vous, vous allez gagner soit plus d'XP, soit moins d'XP. Les XP sont complètement aléatoires. Ça dépend d'un compte à un autre. Mais voilà, là, vous allez gagner des XP sans rien faire. Donc vous pouvez aller dormir. Regardez en haut à droite. En plus, il n'y a même pas de chrono. Donc ça veut dire que peut-être, la map restera plus de 4 heures, voire même 5, 6, 7, 8 heures. Donc vous pouvez aller dormir vos 8 heures. Et le lendemain, vous aurez pris un max d'XP. Donc ça, c'est vraiment un bon petit glitch juste avant d'aller dormir. C'est vraiment le feu. Ou même avant d'aller travailler, même avant d'aller à l'école. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Go back to 1v1. Je suppose que ça me ramène dans la game. Et je suppose que si maintenant, vous vous combattez avec un ami, vous gagnez des XP à chaque élimination. Donc c'est une petite astuce. Si vous voulez faire un build fight et en même temps gagner des XP, vous allez sur cette map. Vous faites un build fight avec votre pote. Et vous gagnez des XP tout en vous amusant. Si ce n'est pas cool, ça. Si ce n'est pas cool, la vie. Donc voilà, franchement, c'est assez stylé. Alors ici, quand je fais reset, je ne sais pas si je gagne des XP. Non, je n'ai pas l'impression. Mais regardez-moi ça quand même. Je suis déjà presque à 5000 XP en même pas une minute. Ça ne fait même pas 60 secondes. C'est juste incroyable. Ah, spectacle. Je gagne même des spectateurs. Même en étant spectateur, je gagne des XP. Ah, quoique, ça a mis fin à la partie. Là, je gagne plus d'XP. Alors très important. Donc là, on va relancer une partie en appuyant sur carré. Voilà. Ça bug un peu. OK. Donc là, ça charge. OK. Connexion. Est-ce que je vais gagner des XP directement ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va carrément falloir. Ah oui, mais carrément, ça m'a mis fin à la partie. Donc surtout, n'allez pas en mode spectateur. Parce que regardez, là, je viens de gagner mes niveaux. Je suis passé niveau 30. Et le jeu a détecté que j'avais gagné 5000 XP dans la map. Donc ça veut dire que si maintenant, je retourne dans cette map, je vais gagner moins d'XP. Parce que le jeu aura comptabilisé mes XP. Et en fait, il faut savoir que Fortnite a mis un plafond temporaire sur le mode créatif de Fortnite. Uniquement sur le mode créatif. Enfin, pas sur le Battle Royale ni sur le Sauver le Monde. Mais il a mis un plafond d'XP sur le mode créatif pour éviter que les glitchers montent directement palier de sang grâce au glitch. Alors pour éviter ceci, il faut absolument ne pas quitter la partie comme je viens de faire. Ne quitter pas en appuyant sur option et puis aller dans quitter et quitter le mode créatif. Il ne faut pas faire ça. Il faut absolument fermer le jeu comme ceci. Donc vous fermez l'application directement quand vous êtes en train de faire le glitch. Ensuite, vous relancez le jeu. Quand le jeu est relancé, vous allez en mode créatif. Ensuite, vous quittez le mode créatif. Et vous relancez le mode créatif. Et vous retournez sur la map pour faire des XP. Donc là, je vous montre. Je me connecte. Je vais vous montrer exactement ce que je vais faire. Pour que vous comprenez bien. Parce que peut-être que vous n'avez pas bien compris. Donc je vous réexplique. Donc là, je me connecte. Donc imaginons, j'ai fermé l'application à la fin du glitch. Enfin, à un moment où je me dis, je ne connais plus trop d'XP. Ou alors que j'ai envie d'aller faire un Battle Royale. Et bien, je ferme l'application. Obligatoirement, il faudrait faire exactement les étapes que je vais vous dire. Donc vous fermez l'application. Vous revenez dans le lobby. Ensuite, vous allez dans... Vous appuyez sur carré pour aller dans les modes de jeu. Vous choisissez le mode créatif. Vous appuyez sur triangle. Vous attendez que le mode créatif se lance. Ici à gauche, vous ne verrez pas que les niveaux que vous avez gagnés dans le glitch se sont affichés. Là, ils sont affichés normal parce que j'ai mal fait les choses. Mais normalement, vous ne voyez pas vos niveaux s'afficher. Parce que justement, ce n'est pas encore pris en compte. Ici, quand vous appuyez sur pause, vous ne verrez toujours pas vos nouveaux niveaux que gagnés s'afficher. Mais quand vous êtes en mode créatif, là, vous requittez directement le mode créatif. Et là, vous allez voir que là, vous aurez vos niveaux à gauche affichés. Ça veut dire que le jeu, en fait, il va prendre en compte le retour que vous allez faire du mode créatif. À ce moment-là, il va prendre en compte les niveaux que vous avez gagnés dans le glitch. Mais il ne va pas comprendre que vous les avez gagnés dans le mode créatif parce que vous venez de quitter le mode créatif et vous avez gagné 0 XP. Donc, de ce fait-là, vous n'arriverez pas, comme il ne va pas comprendre d'où viennent les XP, vous allez pouvoir passer la limite d'XP temporaire. Donc, le plafond temporaire que Fortnite a placé en XP sur le mode créatif. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent monter genre 5, 10, 15, 20 niveaux par jour à la place de 4 dans le mode créatif. Moi-même, je le fais et moi-même, je peux vous assurer que ça marche. Après, c'est possible que ça ne marche pas à tous les coups, mais 3 fois sur 4, ça fonctionne. Donc, c'est assez stylé. Et en plus de ça, quand vous allez relancer le glitch, parce que là, vous relancez le mode créatif, par exemple. Vous avez quitté le mode créatif, vous relancez le mode créatif, vous retournez dans le glitch. Et quand vous allez retourner dans le glitch, vous regagnerez logiquement, ça ne marche pas toujours, mais logiquement, vous regagnerez autant d'XP que quand vous avez commencé le glitch la première fois. Donc, voilà, ça, c'est une petite astuce pour dépasser le plafond. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapilmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz